Bon, il va falloir qu'on parle des palettes de ma rotation make-up du mois de mai. J'ai pas été très très douée. Ah là là ! Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de ma rotation make-up du mois de mai. Et je vais vous présenter du coup ma nouvelle rotation make-up, celle du mois de juin. On fait comme d'habitude, d'abord le teint, ensuite les yeux et on termine par les lèvres. Et on démarre tout de suite. Alors, au mois de mai, j'avais sélectionné comme base de teint la Skin Hero au Jigsang de chez Herborian. Je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Franchement, je trouve qu'elle a un côté fraîcheur, en même temps hydratant, nourrissant, tout en douceur. J'aime beaucoup cette base et elle fera partie également de ma rotation make-up du mois de juin. On continue avec cette petite base. Au niveau des fonds de teint, j'en avais sélectionné deux au mois de mai. J'avais sélectionné le Skin Equal de chez Madara, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup, avec un aspect pareil, nourrissant sur ma peau, confortable, un effet très naturel. Je l'aime vraiment énormément ce fond de teint. Et j'avais sélectionné aussi un fond de teint, mais très très différent en fait, celui de Carvice, qui est un fond de teint qui lui, au contraire, est très liquide, très léger. Je trouve que malgré tout, il unifie bien la peau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup. Alors celui-ci, c'était différent de celui de Madara. J'ai dû trouver une manière de faire avec ma peau qui convienne. J'avais d'abord essayé au pinceau, vraiment, j'avais pas du tout trouvé ça bien sur ma peau. Ensuite, l'appliquer avec les doigts, moi c'est pas mon truc. Je déteste appliquer, en règle générale, les produits crème avec mes doigts. Et j'ai utilisé du coup le Body Blender. Et là, j'adore. Il faut que je tapote rapidement, parce que vu que c'est un produit qui est liquide, forcément, il pénètre très très vite dans la peau. Mais j'adore le rendu avec le Body Blender. Franchement, j'aime beaucoup. Et je trouve que sur le moment, il a un côté très émollion. On sent qu'effectivement, il va venir hydrater, nourrir la peau, tout en douceur. Et en même temps, après, hop, il se fixe et il est imperceptible sur la peau. J'aime vraiment ce fond de teint. Pour le mois de juin. Du coup, le Skin Epo de chez Madara, il va sortir de ma rotation make-up. Tout simplement parce qu'on arrive au beau jour. Et j'ai moins envie d'utiliser ces textures un peu crème en ce moment. Je vais garder celui de Carveille, ce qui va être idéal pendant les beaux jours. Et je vais intégrer du coup un nouveau produit dans ma collection. C'est la super bébé crème de chez Herborian que j'ai beaucoup utilisé au mois de mai. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Et voilà, qui est juste parfait. Je la trouve super pratique à appliquer. Elle est super rapide également à appliquer. Et puis, je trouve qu'elle fait un effet naturel sur la peau. Je la trouve vraiment, vraiment chouette. Et j'étais surprise parce que moi, d'ordinaire, les bébés crèmes, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Donc, elle va intégrer ma rotation make-up du mois de juin. Ensuite, anti-cerne. En anti-cerne, je n'en avais pas spécialement mis. Vous savez, je me servais de, excusez-moi, des deux bases à paupières de chez Autrera, en fait, en guise d'anti-cerne. Eh bien, écoutez, ça fonctionne plutôt, franchement, pas mal sur ma peau. En fait, je mélange les deux couleurs. J'ai la couleur numéro 1 et la couleur numéro 2. Il faut que j'en mette une toute petite quantité, mais vraiment une mini, mini quantité. Et ensuite, je viens, pareil, avec mon body blender, le blender. Et je trouve que ça va très, très bien comme ça. Au doigt, je trouve que ce n'est pas génial parce que c'est un produit qui est quand même épais, qui ne se réchauffe pas si bien que ça, en tout cas par rapport à ma peau. Au pinceau, c'est pareil. Moi, je trouve que sur moi, ça ne va pas. Mais voilà, au body blender, du coup, avec l'humidité, c'est juste parfait. Ça apporte finalement un petit peu plus d'hydratation, un petit peu plus de fluidité au produit. Et ça va très, très bien. Je n'ai même quasiment pas besoin de le poudrer. Donc voilà, je vais continuer comme ça au mois de juin. Il faudrait que je me penche sur les anti-cerne. Pour le moment, voilà, je suis dans une période où je n'ai pas le temps, je suis fatiguée. Donc, je n'ai pas finalement tellement envie que ça de faire des achats. Je m'en occuperai quand je serai en vacances tranquillement. Voilà, et sur moi, pour le coup, il marche beaucoup mieux en anti-cerne qu'en base à paupières. En base à paupières, ça ne marche pas, en fait, sur mes paupières. Donc, je continue avec mes petits produits d'Otrera en anti-cerne. On arrive à la poudre. J'en avais sélectionné deux. Donc, ma poudre Chouchoute Chouchoute La Bae Terry. Donc, celle-ci, je vous en ai rabâché les oreilles X fois. Je l'adore et je l'aime toujours autant. Elle restera, bien évidemment, dans ma rotation make-up du mois de juin. Et ensuite, du coup, celle de Kossas que j'ai bien utilisée aussi ce mois-ci, qui a un effet pareil, elle est super fine, donc, ben, légère sur la peau. Elle a un côté lissant, moins lissant que la Bae Terry. Elle a un côté matifiant, mais tout, tout petit, hein, pareil, moins que la Bae Terry, qui va matifier, mais tout en douceur. Là, on est vraiment, elle va matifier, mais vraiment tout, 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 tout en douceur. Et c'est une très, très jolie poudre, voilà, que j'ai appréciée, utilisée également au mois de mai. Et c'est pareil, elle va rester dans ma rotation make-up du mois de juin. Voilà, j'ai que deux poudres, donc je vais les garder tout simplement dans mes rotations make-up. On arrive, du coup, au bronzer, c'est pareil, j'en avais sélectionné deux, c'est pareil, hein, c'est les deux que je possède. Celui de Kiko, donc, que j'ai depuis peu, en teinte 01, toujours de la gamme Blue Sooming Beauty, que j'aime beaucoup, qui est vraiment un bronzer qui s'applique très bien, qui est léger, en fait, qui est discret sur ma peau. Donc, moi, c'est ce que j'aime, qui a un effet légèrement parfumé, mais tout en douceur, qui n'est pas gênant pour moi. Et ensuite, le Ilia, qui est vraiment là, mon chouchou, mais vraiment, je pense que pour l'instant, rien ne détrône le Ilia. Donc, le Ilia, que j'adore, et j'ai une préférence pour le Ilia par rapport à celui de Kiko. Voilà, donc, ces deux bronzers que j'aime énormément. Comme vous l'avez compris, celui de Ilia, bien au-dessus, et qui font partie de ma rotation make-up du mois de mai, et qui feront partie de ma rotation make-up du mois de juin. Je m'embrouille un petit peu les pinceaux dans mes mots, je suis désolée, je suis fatiguée en ce moment. Mais j'avais très, très envie de filmer, parce que c'est toujours, voilà, des moments de pause et de bonheur de filmer des vidéos YouTube. Ensuite, au niveau des blushs, alors, j'en avais sélectionné plusieurs. J'avais sélectionné, du coup, de mes deux de Kiko, là, de la gamme Blusoming Beauty. Je vous les prends dans l'ordre. J'avais sélectionné, du coup, le 01, que j'avais acheté, du coup, en dernier, qui est cette petite teinte, un petit peu comme bronze, qui va donner un petit côté allé à la peau, que j'ai énormément utilisé, c'est celui que j'ai le plus utilisé, vraiment, je l'aime énormément. J'avais aussi, ben, le 02, qui va apporter un effet bonne mine, pareil, super joli blush. J'en avais sélectionné, également, un de chez Colourpop, que vous n'avez pas vu, du coup, en vidéo, comme j'avais prévu. Donc, celui-ci, vous savez, de la petite collection Tinkerbell. Il est encore disponible sur le site, c'est le Magic Moon, qui est, voilà, un joli corail, avec un petit peu des reflets dorés, qui est un très, très joli blush. Pareil, que j'ai utilisé de temps en temps, moins que les Kiko, mais de temps en temps, quand même. Et j'avais sélectionné aussi, vous savez, celui de Neve Cosmetics, que, du coup, j'utilisais pour la première fois, qui, cette fois-ci, est un blush crème. Et je l'ai utilisé avec vous en vidéo, une fois, que j'ai beaucoup aimé, car vraiment, cet aspect, c'est en même temps, en fait, un blush crème, mais qui va venir avoir un effet, en fait, poudré, en fait, très, très vite sur les joues. Je l'ai beaucoup aimé, sa couleur est très, très belle. Franchement, ça a été une bonne surprise, je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc, très chouette découverte. Alors, qui je garde au mois de juin et qui sort de ma rotation make-up ? Alors, je vais garder celui-ci, en fait. Je vais garder le Kiko Blue Soaming Beauty en teint 01 pour ce côté un petit peu allé, bronzé, très naturel. Et c'est vraiment celui que j'ai porté le plus dans la vie de tous les jours pour aller au boulot. Je vais le garder. Le numéro 2, celui-ci, je vais l'enlever de ma rotation make-up. Vous allez voir pourquoi il y en a un autre qui arrive dans les mêmes tons, mais ça reste quand même un très, très joli blush. Ensuite, celui-là de Colourpop, c'est pareil. Je vais l'enlever de ma rotation make-up. Et celui de Neve Cosmetics, du coup, je vais l'enlever également de ma rotation make-up du mois de juin. Donc, le seul que je garde en commun, c'est celui-ci. Je vais, du coup, rajouter, déjà, hop, celui-ci. C'est, vous savez, le rose chic duo de chez Natasha Denona qui allait avec la mini Biba. Donc, qui se présente comme ceci. Et vous allez, du coup, y retrouver un blush un petit peu dans les mêmes couleurs, du coup, que celui de Kiko en teinte 02. Et puis, du coup, un highlighter doré. C'était un petit duo que j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà, j'ai envie de l'utiliser de nouveau au mois de juin. Et je vais mettre, du coup, deux petits blush crèmes. Alors, ce sont deux petits échantillons que m'a fait Maud, en fait. Ce sont deux blush crèmes de chez Ereperes. Vous savez, c'est blush crème à la carotte. J'avais envie de les tester depuis un sacré moment. Donc, je suis trop, trop contente. Voilà, elle me les a vraiment envoyées comme ça par surprise. J'étais trop contente. Donc, je voulais les voir dans leurs petits échantillons. Donc, il y a celui-ci. C'est la teinte L-ci. L, c'est la teinte vraiment, vraiment... Attendez, je l'ouvre, on m'en met partout. C'est la teinte que j'avais vraiment envie de tester. Celui-ci, je l'ai porté dans ma dernière vidéo. En fait, et du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai appliqué le produit sur le dos de ma main. Tu as les prélever au Body Blender. Ils sont super pigmentés. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi pigmentés. J'ai trouvé mon application au Body Blender super sympa. Donc, voilà, hâte de les utiliser à nouveau pendant le mois de juin. J'adore cette couleur-là. Et la deuxième couleur qu'elle m'a envoyée... Et oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, ce sont des blushs qui, en même temps, peuvent s'appliquer sur les lèvres par rapport à la couleur suivante. Et la deuxième couleur qu'elle m'a envoyée, si je ne me trompe pas, c'est la couleur Hello. Donc, c'est comme ça, un espèce de rouge avec un petit peu un sous-ton orangé rosé. C'est comme un rouge un petit peu vermillon. Voilà. Et bien, celui-ci, je l'ai testé aujourd'hui. Donc, exactement pareil, vous savez, du coup, j'en ai mis du coup moins qu'hier parce que je savais que du coup, hier, du coup, la pigmentation m'avait surprise. Donc, du coup, tapoté sur le dos de ma main, j'ai bien estompé. Après, j'ai pris avec le Body Blender. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Et vous voyez que finalement, j'aime bien. Ça fait un petit effet, un petit peu coup de soleil, tout en douceur. Finalement, j'aime beaucoup l'effet. C'est vraiment une couleur que je n'aurais jamais utilisée. Et je l'utiliserai également sur les lèvres. Donc, encore une fois, trop, trop contente, du coup, de pouvoir les tester et les intégrer dans ma rotation make-up du mois de juin. Et je pense que, du coup, il y aura un petit craquage, un de ces quatre, chez Ere Pérez. Ensuite, on en arrive, du coup, au highlighter. Alors, j'en avais sélectionné deux, du coup, au mois de mai. Celui, de Colourpop, toujours pareil, de la collection Tinkerbell, avec un petit effet rosé, que j'ai bien utilisé et que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'applique au doigt. C'est, je crois que, du coup, le highlighter, c'est le seul produit crème que j'aime bien appliquer au doigt. Tout simplement parce qu'en fait, il s'applique sur une petite surface. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Et j'avais sélectionné aussi celui de Nabla, mais qui est tellement, tellement joli, là, que j'ai en teinte ozone. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, étant donné que j'ai sélectionné, vous savez, le rose-tick du haut de Natasha Denona, et qui a déjà un doré. Alors, ce n'est pas le même genre de doré, ce qu'il est un petit peu plus foncé. Mais je me dis qu'un doré, ça va me suffire. Du coup, le Nabla va sortir de ma rotation make-up. Et je vais faire pareil avec le Colourpop. Il va sortir de ma rotation make-up. Et je vais en intégrer un autre dans les tons rosés que j'ai depuis une éternité. Et je vous avoue que j'ai dû l'utiliser, je ne sais pas, peut-être une fois. Et après, je ne l'ai plus utilisé. J'ai souvenir d'avoir pas été bluffée. C'était un de mes produits de je teste, tu testes. Donc, il faut vraiment que je le teste, ce produit. En plus, il a vraiment une bonne presse. Donc, il faut que je le reteste. Du coup, c'est le White & White, le Mega Glow. Je ne sais plus l'attendre, je ne la vois plus. La Blossom Glow. Donc, comme ça, qui est un petit rosé, un petit peu un petit rosé champagne. Voilà, donc je vais l'intégrer, du coup, dans ma rotation make-up du mois de juin. Et vous savez, j'avais fait, du coup, j'ai fait le tri de mes rouges à lèvres, je fais le tri de mes palettes de fards à paupières. Et du coup, normalement, il était prévu dans la foulée mon tri teint, en fait. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y a plein de produits, finalement, sur lesquels je n'avais pas assez de recul. Donc, du coup, là, l'objectif, c'est de tester, du coup, mes blushs, mes highlighters et compagnie pour ceux où j'ai un doute pour pouvoir faire après un tri. Mais finalement, c'était trop tôt. C'était trop tôt pour le tri. On a fait, du coup, le tour des produits pour le teint. Et puis, je vais vous retrouver, là, dans deux secondes, avec les produits, du coup, pour les yeux et pour les lèvres. On commence, du coup, par la base à paupières, enfin, les bases à paupières, d'ailleurs, que j'avais sélectionnées pour le mois de mai. Alors, j'avais sélectionné, les deux de chez Autrera Beauty, mais je vous ai dit avant que, finalement, elles fonctionnent pas mal en anti-cerne pour moi, mais elles fonctionnent pas en base à paupières. Ça fonctionne pas, en fait. Il y a vraiment une différence entre celle d'Urban Decay et celle de Autrera. Avec celle d'Urban Decay, mes fards tiennent bien. Avec celle d'Autrera, mes fards ne tiennent pas bien du tout. Donc, les produits Autrera, je vais les réserver comme anti-cerne et je les enlève comme base à paupières. Ensuite, j'avais sélectionné du coup, le check primer. L'idée, vous savez, toujours pareil, c'était de le mélanger à un autre produit. Donc, je vais le garder pour le mois de juin, mais pour le moment, du coup, je n'ai pas l'autre produit. Alors, est-ce que je ferais quand même, vous voyez que, du coup, je l'ai presque fini. Je me dis que peut-être, même si la Autrera, elle n'est pas idéale, je vais peut-être quand même continuer à l'utiliser jusqu'à ce que mon check primer soit terminé. Je suis en train de terminer aussi. J'ai celle d'Urban Decay, j'ai un fond, fond, fond. Mais voilà, le but, c'est vraiment, j'aimerais terminer le check primer. Pareil, en fait, je ne peux pas l'utiliser tout seul, le check primer. Donc, je vais le garder pour le terminer. On n'en est pas loin. Et ensuite, j'avais sélectionné la Glitter Primer de chez NYX. Pour le coup, je ne l'ai même pas utilisé une seule fois. Je n'y ai pas pensé. Mais tout simplement parce que, étant donné que je vous ai fait plusieurs crash tests ce mois, je vous avais expliqué pendant les crash tests que dans ce cas-là, en fait, j'utilise vraiment ma base à paupières de chez Urban Decay parce que je la connais, je suis sûre qu'elle fait tenir les fards. Parce que si j'utilise une autre base à paupières, je ne sais pas si ça vient du coup des nouveaux fards que j'utilise ou de la nouvelle base à paupières. Donc, Stelchis, je vais la garder pour le mois de juin pour la tester. Pas lors d'un crash test, en fait, en dehors d'un crash test. mais je vais la garder, voilà. Et dans l'absolu, il faudrait que je rachète une base à paupières, soit de nouveau une Urban Decay dont je suis sûre, voilà, pour avoir vraiment ma basique. Et j'aimerais bien tester ces Océane qui m'avaient conseillé la Hourglass. Donc, il faudrait que j'achète une base à paupières, ça serait pas mal. Ensuite, on passe du coup au niveau des palettes. Alors, les palettes, j'avais sélectionné au mois de mai la Mini Love Palette de chez Natasha Denona. Celle-ci, je vous l'ai fait voir en vidéo. C'était une des premières fois où je l'utilisais. Je l'avais acheté puis finalement, je ne l'avais jamais utilisé. Et bien, je l'ai trouvé très très chouette. J'ai bien aimé le make-up que j'ai réalisé avec. Elle va sortir de ma rotation make-up parce que j'ai envie tout simplement d'utiliser d'autres choses au mois de juin. Mais chouette petite palette. Et j'aime bien cette harmonie parce que moi, je ne suis pas forcément hyper rose-rose. Mais on a finalement une harmonie qui tourne vers le rosé, bronche, champagne. Donc, très très chouette harmonie. Et j'ai bien aimé les fards. Ensuite, j'avais sélectionné la rose quartz d'Odda Beauty que je ne vous ai pas fait voir du tout en vidéo et que je n'ai pas utilisé du tout. Ce mois-ci, au niveau palette, étant donné que j'en ai acheté de nouvelles, ça n'a pas été ça qui est ça. Voilà. Donc, celle-ci, je vais la garder dans ma rotation make-up du mois de juin parce que je la trouve vraiment sublime, que j'avais vraiment envie de l'utiliser et que ce sont des couleurs, je trouve que pour le coup, qui vont vraiment pour toutes les saisons. Donc, celle-ci, je vais la garder au mois de juin. J'ai vraiment très envie de l'utiliser. Ensuite, j'avais sélectionné la Tinkerbell que je n'ai pas non plus utilisée. Ce mois-ci, ça n'a pas été ça au niveau des palettes. Je n'ai pas réussi mon coup. Comme quoi, il y a des rotations make-up qu'on réussit plus que d'autres. Donc, c'était celle-ci. Voilà. Donc, je ne l'ai pas utilisée. Celle-ci, écoutez, j'en ai un beau souvenir. Je ne vais pas la remettre dans ma rotation make-up du mois de juin. Je pense que moi, je l'utiliserai un petit peu plus tard toute seule. Je me dis aussi que pour vous, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt en vidéo parce que vous ne pouvez pas la retrouver. Elle est plus disponible. les super chocs sont encore disponibles. Il y a, ceci dit, des palettes qui lui ressemblent. Voilà. Mais je me dis que je l'utiliserai tranquillou un petit peu plus tard et que je vais la sortir de ma rotation make-up. Voilà. Bon. Mais ça n'a pas été mon mois le plus réussi des rotations make-up. Et ensuite, j'avais également sélectionné la Ella de chez Oden Eyes en collaboration avec Angelica. Tout simplement, vous savez, parce que moi, j'avais utilisé les deux premières rangées mais je n'avais quasiment pas utilisé du coup les deux dernières et que j'avais envie de le faire. Là, encore une fois, du coup, je ne l'ai pas fait étant donné que je vous ai fait des crash tests avec les nouvelles palettes. Je vais faire pareil en fait. Celle-ci, je vais l'enlever de ma rotation make-up. Je ne vais pas la garder pour le mois de juin parce que j'ai d'autres palettes que j'ai envie d'utiliser mais je la ressortirai cet été. Après, je verrai si je vous refais un make-up ou pas en caméra à voir si elle est encore disponible d'ici là parce qu'autrement, c'est vrai que pour vous, ça n'a pas forcément énormément d'intérêt. Mais voilà, hâte de la tester mais je le ferai tranquillou dans ma vie de tous les jours mais hors de ma hors de ma rotation make-up mais c'est vraiment une super une super jolie palette. Et du coup, j'avais envie d'intégrer des palettes qui faisaient partie de mes 10 palettes que vous avez sélectionnées pour le printemps que je ne vous avais pas encore fait voir en caméra. Du coup, la première, c'est la Mini Biba de chez Natasha Denona. Je vous en ai parlé, je n'ai jamais fait de make-up avec et je trouve que ça peut changer parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai fait pas mal de make-up coloré alors que finalement, dans ma vie, tous les jours, je ne fais quasiment que du nude. Donc du coup, je me dis que ça me donnera l'occasion aussi de faire des make-up en caméra nude tout simple en fait comme j'aime énormément en faire. Donc voilà, la Mini Biba que vous devez connaître, que j'aime beaucoup, je l'avais mis dans des favoris il y a quelques mois. C'est vraiment une très très jolie palette. J'ai sélectionné aussi une palette toute toute douce, la Nude Light de chez Huda Beauty qui est une palette que j'adore ressentir. ressentir. Oh là là, quand je vous dis que je suis fatiguée, ressortir au printemps, été, ceci dit, elle pourrait aller, je trouve, un peu pour toutes les saisons à part peut-être l'hiver. Je ne la porterai peut-être pas l'hiver. Donc, il y a cette palette-là. Voilà, donc je vais la mettre dans ma rotation make-up du mois de juin et c'est pareil. Voilà, je me dis que je pourrais vous faire un petit make-up avec cette palette. En plus, ce sont des palettes qui sont toujours disponibles dans les tons nude comme ça, naturels, faciles à porter, faciles à utiliser. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Et du coup, la quatrième palette, ça va être ma nouvelle palette de chez Be Perfect. La palette règne tout simplement parce que ça va me permettre toujours pareil de faire du coup du nude avec des petites touches de couleur et puis de voir un petit peu aussi les différentes choses que je peux faire avec cette palette. Je vous ai dit du coup dans mon crash test, je trouve que les fards sont vraiment super faciles à utiliser. On n'est pas sur... Voilà, on n'est pas sur les fards les plus waouh de la terre au niveau pigmentation, au niveau rendu, au niveau des lumineux. Mais je trouve que c'est vraiment une jolie palette. Je la trouve bien complète parce qu'il y a du nude, il y a du coloré. Je trouve qu'elle est plutôt bien pensée pour même une palette de tous les jours. Voilà, donc j'avais envie d'un petit peu regarder ce qu'on peut en faire dans la vie de tous les jours, toujours dans cet esprit de faire du nude avec une touche colorée. Donc j'avais bien envie de l'utiliser au mois de juin et de voir ce que ça pouvait donner. Et après, j'avais aussi sélectionné du coup mes Dazzle Stick de chez KVD. Vraiment l'ombre à paupières liquide de Kiko, c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc j'avais envie un petit peu me lancer là-dedans et puis je me dis que les mois d'été, ça va bien s'y prêter. Parce que moi personnellement, je n'ai pas envie de faire des make-up hyper recherchés l'été. Donc je me dis que peut-être pour cet été, ça pourrait vous plaire un petit peu d'aller rechercher ces produits hyper simples qui font un joli make-up mais de manière hyper rapide. Voilà, du coup, j'ai sélectionné mes trois Dazzle Stick. Donc vous savez, moi j'ai trois couleurs. Donc la première couleur que j'ai, c'est le Electro Bolt. Voilà, qui est un orangé en fait, vraiment très très joli. j'ai aussi la teinte Ale Search qui est comme un champagne avec plein de petits reflets et je les aime vraiment beaucoup ces produits. Ah ! Un petit champagne avec des jolis reflets mais qui a du mal à se... à re-rentrer, c'est pas grave. Et après, la troisième couleur que j'ai, du coup, c'est la Flash Storm. C'est comme un petit marron avec des reflets un petit peu rosés, violacés qui est très très joli. Ah ! Ben c'est pareil ! Ben comme quoi ! Et on aura découvert qu'avec un petit peu plus de temps, mes Dazzle Stick sont moins efficaces. Bon bref, je vais faire ça, je mets ça de côté. Ensuite, du coup, au niveau mascara, j'en avais sélectionné deux au mois de mai. Du coup, celui d'Anastasia, je vous avais dit qui était presque sur la fin. Là, il est vraiment presque, presque fini. Franchement, je l'aime beaucoup ce mascara. Je trouve que pour définir et en même temps donner du volume, il est vraiment super chouette. Je vais le sortir de ma rotation make-up parce que là, il est vraiment au bout du bout. Je vais le finir tranquillement, voilà, en dehors de la caméra et vous le reverrez dans mes prochains produits terminés. Mais très chouette mascara, je suis super contente de l'avoir découvert. J'avais sélectionné aussi le mascara Rwen qui est un super mascara qui offre la vie de tous les jours qui va juste venir définir les fils. Eh bien, on va pas en sortir les cils. Du coup, vraiment de manière hyper délicate, discrète, mais juste ce qu'il faut. Voilà, je vais le garder dans ma rotation make-up du mois de juin. Et pour le coup, c'est un petit mascara qui doit être bien sympa comme ça, les beaux jours quand on a envie de quelque chose de très très simple. Donc celui-ci, je le garde et je vais en mettre du coup un nouveau, enfin un nouveau, moi il est déjà ouvert, c'est le Air Volume de chez L'Oréal que j'aime bien. Moi je trouve qu'il apporte du volume mais franchement je trouve pas qu'il apporte du volume à outrance. Je trouve très clairement que celui d'Anastasia en apporte beaucoup plus mais je l'aime bien, je le trouve chouette et il est hyper facile à travailler. Voilà, l'idée là, c'était un petit peu de finir tous mes mascaras entamés, je vous l'ai dit du coup, dans ma vidéo anti-haul. C'est vrai que l'année dernière je les achetais vraiment un par un, là j'en ai acheté plusieurs donc bon, j'ai trouvé très très chouette le fait de découvrir plusieurs mascaras mais je veux vraiment pas les abîmer donc là je veux vraiment finir mes mascaras avant d'en acheter d'autres. Et du coup, le dernier produit que j'avais envie de vous faire voir avant les lèvres, du coup c'est mon petit crayon, vous voyez, il a bien avancé, je suis contente. Donc du coup, c'est mon crayon à sourcils de chez Lily Lolo. En fait, il a deux embouts donc il a l'embout là, l'embout couleur pour remplir les sourcils et puis un petit embout lumineux du coup pour mettre, pour illuminer sous le sourcil que j'utilise jamais d'ailleurs il faudrait que je le fasse et on avance, on avance donc je suis contente je vous l'ai déjà dit je ne l'aime pas ce crayon enfin je le trouve un petit peu trop gras et puis je trouve qu'il ne matche pas avec ma couleur de sourcil mais voilà le but c'est de le terminer avant d'en acheter un autre toujours pareil je ne veux vraiment pas je ne veux vraiment pas gâcher mes produits ceci dit j'ai trouvé quand même une technique pour l'utiliser qui me plaît un petit peu mieux en fait je l'applique j'attends qu'il sèche un petit peu et à ce moment là en fait je vais brosser mes sourcils et du coup c'est beaucoup mieux parce qu'autrement il est tellement gras en fait que dès qu'on brosse hop tout part en fait donc voilà pour mon petit crayon et ensuite on passe aux lèvres alors j'ai mis dans ces petites pochettes là tout ce que j'avais sélectionné pour le mois de mai et là pour le coup vous allez voir c'est une catégorie où j'ai envie de changer alors j'avais sélectionné du coup mes deux rouges à lèvres vous savez hydratant un petit peu rouge à lèvres baume de chez Kiko toujours de la gamme Blusoming Beauty avec ce magnifique packaging donc là c'est la teinte 01 c'est celle que je porte aujourd'hui c'est vraiment la couleur de mes lèvres donc lui il va rehausser la couleur de mes lèvres je l'aime beaucoup mais voilà quasiment tous vont sortir de ma rotation make-up parce que j'ai envie de changer j'avais sélectionné la teinte 02 qui est un petit rosé toujours dans le même effet nourrissant très discrète sur les lèvres que j'adore mais c'est pareil il va sortir de ma rotation make-up j'avais sélectionné aussi du coup deux produits de chez Feel Glow en teinte buff et en teinte nice j'ai moins utilisé la teinte nice la teinte nice oui mais c'est une jolie couleur qui rehausse un petit peu les lèvres j'ai beaucoup utilisé par contre la teinte buff que j'ai quasiment mise tous les jours au boulot très très jolie couleur agréable à porter voilà deux produits que j'aime beaucoup mais pareil ils vont sortir de ma rotation make-up parce que j'ai envie d'utiliser autre chose ensuite j'avais sélectionné aussi un lip soufflé de chez Rare Beauty je me... c'est quoi ? non j'allais vouloir faire laisse non inspire en teinte inspire un joli rouge c'est le fameux rouge qui m'a taché les dents dans une de mes vidéos j'avais pas vu mais très très chouette produit franchement j'adore les lip soufflés donc rien à redire pareil il va sortir de ma rotation make-up parce que j'ai envie de tester autre chose mais j'adore et après le dernier que j'avais sélectionné c'est le seul qui va rester dans la rotation du mois de juin c'est le gloss de chez Autrera et celui-ci je le garde parce que je trouve que c'est vraiment le petit produit que t'attrapes qui va avec tous les make-up donc celui-ci je l'adore et je vais le garder du coup pour le mois de juin et ensuite j'ai mis ici ce que j'ai sélectionné pour le mois de juin donc j'ai changé un petit peu comme je vous disais donc le premier que j'ai sélectionné c'est le rouge à lèvres de chez Ilia vous l'avez vu dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps donc en teinte Amber Light voilà donc j'ai sélectionné celui-ci qui est un petit peu comme un rosé nude orangé hop donc j'avais envie de l'utiliser ensuite j'ai sélectionné un chouchou mais que je n'ai pas utilisé depuis un moment du coup le Rose Weather de chez Cossas qui est vraiment pour moi le rose parfait pour la vie de tous les jours j'adore la texture des rouges à lèvres Cossas donc j'avais très envie de l'utiliser de nouveau j'ai sélectionné du coup vous savez mon nouveau rouge à lèvres de chez Sephora rouge is not my name que j'ai en teinte 06 donc qui est comme ça un petit marronné clair en fait voilà du coup ça me fait un petit marronné clair un petit peu un rose marronné puis un petit rose donc ça me va très bien et le dernier produit que j'ai sélectionné pour mon envie de rouge là et bien c'est le le petit crayon de chez Autrera Beauty le amourette voilà et puis du coup j'aurai les deux blushs vous savez de chez Ereperes qui peuvent aussi s'appliquer sur les lèvres du coup il y en a un petit peu comme rosé marronné nude en fait et puis un rouge en fait que je pourrais aussi porter avec le crayon de chez Autrera Beauty voilà donc j'avais envie de sélectionner ça pour le mois de juin mine de rien des produits lèvres j'en ai quand même pas mal j'ai envie de vous dire que même j'en ai un petit peu trop finalement je trouve que quand on se maquille comme ça dans la vie de tous les jours on a vraiment finalement pas besoin d'énormément de choses d'où le fait de faire du tri et puis de vraiment bien bien réfléchir à ses achats sur ce qu'on a déjà en fait dans ses tiroirs même quand on fait des vidéos beauté sur Youtube je trouve que c'est hyper important ben voilà écoutez j'ai fait le tour du coup de mon bilan et de ma rotation make-up du mois de juin cette vidéo aura été peut-être un petit peu longue pour vous j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et puis en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous ciao 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 Sous-titrage FR ?